C'est dans la continuité d'une tournée explicative que cet entretien avec les jeunes et les notables du quartier GP dans le 6e arrondissement de Libreville a eu lieu. Objectif, soutenir la politique du président de la République qui prône le bien-être social des populations. Soutenir la politique du chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ndiba, qui prône pour le bien-être social de ces populations. Nous, en tant que membres de la Team Ali Bongo Ndiba, nous avons encore une fois de plus souhaité venir au contact de ces jeunes, de ces anciens et de ces femmes, afin de venir leur apporter notre modeste contribution pour la création des activités génératrices de revenus pour autonomiser la jeunesse gabonaise. Action louable pour les notables de ce quartier, une initiative dont ils feront le relais auprès des populations qui n'ont pas pu effectuer le déplacement. Ils sont dans le social, comme ils le disent bien, mais nous aussi nous sommes obligés d'accueillir leurs idées et faire le relais avec notre population, faire en sorte que chaque petit groupe puisse être tracé pour leur développement, être libéral et avoir un peu de certains revenus personnels pour qu'ils puissent survivre. Des conseils pratiques ont été donnés aux jeunes en vue de la création des activités génératrices de revenus. Je ne dois pas penser que pour que je réussisse dans ma vie, il faut que l'État me prenne en charge. Il faut être capable soi-même de développer un esprit créatif afin de pouvoir justement monter une entreprise. La Team Ali Bongo Ndiba, qui est l'initiatrice de ces rencontres et entretiens de proximité, souhaite un réel éveil de la jeunesse gabonaise. Merci. Merci.